Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le frère Dominique Joseph Et elle sera là après nous. On entre en prière, on apprend à rentrer dans la prière, on apprend à danser la prière. La prière est comme une langue étrangère. La langue a sa majesté, son rythme et ses rites. Elle est là, on la maîtrise ou on ne la maîtrise pas. On l'apprend ou on ne l'apprend pas, mais elle ne se met pas à notre portée. C'est à nous de sortir du confort et d'apprendre, de rentrer dans ses règles, d'être le jouet de ses exceptions. C'est à nous de nous offrir à une autre logique que la nôtre, une logique étrangère à la nôtre. Il y a différentes sortes de prières comme il y a différentes sortes de langues étrangères. On peut aimer chanter l'italien. On peut aimer être dépaysé par le chinois. Mais il y a toujours une nouvelle mentalité. Il y a toujours une culture, une manière de raisonner, une manière de se situer dans le monde qui ne correspond pas à ce que nous avons appris et qu'il nous faut apprendre désormais. C'est comme l'art, c'est comme toute œuvre d'art. Elle est là, elle nous précède, elle nous sollicite, mais elle nous toise, elle n'est pas là pour nous plaire. Il faut apprendre son langage. Et l'essentiel est caché et n'est jamais à la portée du premier regard. D'ailleurs, l'essentiel est toujours scellé. Baudelaire disait à Madame Sabatier, qui fut une de ses muses, « Les sentiments profonds ont une pudeur qui ne veut pas être violée. Ce qui est le plus profond, le plus intime, n'est jamais directement accessible. Il faut faire le chemin. » Dans le cas de Baudelaire, il faut séduire, s'amuse. Dans le cas de l'œuvre d'art, il faut apprendre ses codes. Et si nous ne rentrons pas dans cette dynamique de l'apprentissage, alors la prière n'est jamais une prière. Parce que dans la prière, Dieu n'est pas notre audience. Il est l'acteur principal devant lequel nous nous présentons. C'est la présence de Dieu qui nous éclaire sur ce que nous sommes. Alors il faut se mettre, comme pour apprendre une langue, il faut se mettre à sa table de travail et ne plus s'écouter et se renier soi-même et travailler. Mais c'est un travail particulier parce que c'est un travail dont on n'a pas la maîtrise. Ce n'est pas nous qui conduisons nos instruments. On n'entreprend pas l'apprentissage de la prière, on se jette dans la prière. Comme David dans le psaume 50. « Un cœur brisé et broyé, Dieu, tu n'en as pas de mépris. » Un cœur brisé et broyé. Il faut prier comme en dernière instance. Il faut prier comme à son dernier souffle. Il faut prier parce que c'est notre dernier recours. On ne peut prier que dans cette humilité-là de celui qui cherche refuge et qui sait qu'il ne peut rien qui ne lui soit accordé. Tant qu'on n'a pas cette humilité-là, tant qu'on n'a pas cette énergie de celui qui risque tout, on ne peut pas échapper à la dispersion. On ne peut pas connaître le recueillement du cœur. Le recueillement, c'est venir à ce point de l'être où il y a toute sa densité. Et cette densité-là est un dynamisme qui oblige à se jeter, à s'élancer, à se précipiter dans le cœur ouvert qui nous accueille. Celui qui a l'humilité de reconnaître qu'il est perdu et qu'il attend tout est aussitôt entouré par la compassion de Dieu. Il découvre cette force de la miséricorde qui l'entoure, qui monte en lui, qui devient sa force et sa confiance. C'est à ce moment-là qu'on comprend que la prière est notre refuge. Elle est le port à l'abri des tempêtes, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, la force de ceux qui sont faibles, la consolation de ceux qui sont malades, le bouclier de ceux qui sont dans l'adversité, la flèche et l'épée de ceux qui partent à l'assaut de l'ennemi. Et tout cela se traduit dans un cœur rayonnant de confiance. Si le Seigneur est avec moi, de qui aurais-je crainte ? Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Frères et sœurs, il est midi. Frères et sœurs, il est midi. Sous-titrage ST' 501